C'est la transition énergétique et l'agriculture n'échappera pas à cette nécessaire, contraignante je dirais, transition de la politique agricole. Ceci dit, on a tous les moyens à disposition. Si c'était beaucoup plus difficile pour la transition énergétique, c'est plus simple pour la transition en matière de politique agricole. Nous avons des stations de recherche, nous avons des services de vulgarisation agricole, 26 cantons, demi-cantons, 26 services de vulgarisation agricole, 26 chambres d'agriculture. On a l'Office fédéral de l'agriculture, on a l'Office fédéral de la protection de l'environnement, on a tous les offices cantonaux qui travaillent sur ces problématiques agriculture, alimentation, environnement. Je vous rejoins dans votre préoccupation de professeur de biologiste. Pourquoi ça met autant de temps pour changer ? Je pense que nous sommes encore sous le règne de l'agrochimie et la Suisse abrite quand même un certain nombre d'entreprises internationales, des multinationales, qui produisent des produits de protection des cultures, des produits de synthèse. Et je pense que là, on a perdu une liberté politique. On a des scientifiques qui ont de grandes compétences. S'ils reçoivent, je dirais, l'ordre ou une direction nouvelle qui va vers la transition pour investir leurs intelligences et leurs énergies, en l'espace de 10 ans, 12 ans, on peut y arriver. Au plan économique, on a aussi les moyens à disposition. Chaque année, l'autorité fédérale répartit près de 3 milliards de paiements directs pour 50 000 exploitations agricoles. Si on fait le bilan du maintien des auxiliaires intéressants, je parle des insectes, si on fait le bilan de la biodiversité en général, si on fait le bilan de la fertilité naturelle des sols à long terme, on se rend compte qu'on n'a pas atteint les objectifs. Avec cette somme-là, répartie au niveau des agriculteurs, pour aller vers une agriculture écologique, pour une agriculture durable. – Sous-titrage FR 2021